Imaginez-vous qu'on vous dise, voilà, quelqu'un, il veut étudier, par exemple, la médecine. Alors, il va aller à l'université, il va étudier la médecine. On lui dit, monsieur, la médecine, c'est cinq ans d'études, après, je ne sais pas, trois ans de stage, etc. OK. Et il dit, mais on vous prévient, on ne donne pas de diplôme ici. C'est-à-dire, quand vous aurez fini vos études, vous n'aurez aucun diplôme. Vous serez en fait comme aujourd'hui, c'est-à-dire, vous ne serez rien du tout. Alors, maintenant, s'il reste malgré ça, ça veut dire qu'il aime la médecine. C'est pour ça qu'il était là. Ce n'est pas pour avoir un diplôme. Mais si, maintenant, il s'en va, ça veut dire qu'il voulait un diplôme. Il voulait exploiter la médecine. Il ne voulait pas donner à la médecine. Il voulait prendre de la médecine. Il voulait faire de la médecine sans gagner le pain. C'est-à-dire, il voulait gagner de ça. Donc, si on lui dit, en fin de courte, ici, on ne donne pas de diplôme, il s'en va, c'est tout. Mais celui qu'on lui dit, il n'y a rien. Il n'y a rien à te donner. On n'a rien ici. Ruth, Naomi, elle lui dit, je n'ai rien pour toi. Ça, je ne vais rien te donner. Il n'y a rien. Il me dit, ça ne fait rien. Moi, je ne suis pas. Moi, je reste avec toi. C'est tout. Il dit, mais je n'ai rien. Je reste avec toi. C'est tout. Parce que moi, je ne veux rien. Moi, je veux être avec toi. C'est tout. Je ne veux rien. Alors, quand tu es en bas et que tu continues, ça veut dire que tu aimes HM. Tu n'aimes pas la réussite. Tu aimes HM. Mais quand tu es en haut, c'est possible que tu aimes HM et c'est possible aussi que tu aimes la réussite. Donc, on ne sait pas. Mais quand tu es en bas et que tu continues, ça veut dire que tu aimes HM. Puisque ça y est, tu as perdu maintenant. Donc, tu es en bas. Donc, pourquoi tu continues ? Il n'y a rien. Je continue parce que j'aime HM. C'est comme le Baal Shem Tov. On lui a dit, maintenant, tu as perdu le Olam Abba. Ça y est. Alors, il fait une Seouda. Il est content. Il dit, mais pourquoi tu fais un repas ? Il dit, parce que j'ai perdu le Olam Abba. Donc, maintenant, je n'ai plus la carotte que maintenant on dit, voilà, tu aurais aimé le paradis. Mais non, je n'ai plus rien. Donc, je vais enfin pouvoir servir HM parce que je l'aime. C'est tout. Combien de situations dans la vie comme ça qu'on vit quand elles sont dénuées d'intérêt, elles deviennent extraordinaires ? Parce qu'il n'y a plus d'intérêt. Il n'y a plus d'intérêt, c'est extraordinaire. Il y a de l'amour, c'est tout. Il n'y a plus d'intérêt. Donc, quand tu es en bas, tu es dans la situation idéale pour aimer HM et pour déclencher sa miséricorde. Pour que lui, lui, il va t'aimer plus qu'il ne t'a jamais aimé, justement parce que tu es en bas. Donc, il ne faut pas s'attendre, quand on s'approche de Mashiach, il ne faut pas s'attendre à démonter. Rûte, comment on l'appelle ? On l'appelle Rûte à Moavite, Rûte de Moav. Maintenant, Moav, c'est un peuple que jamais il ne peut se convertir. Ils ne peuvent pas se convertir. À mon nom Moav, ils ne peuvent pas rentrer dans leur âme israélite. Les gens, jamais, ils ne vont se convertir. Mais les Hachamim, ils ont compris que c'est les hommes et pas les femmes. Les femmes, elles peuvent se convertir, mais pas les hommes. Donc, elle, Rûte, on ne savait pas au début si elle pouvait ou pas. Les Hachamim, ils ont dit, quand c'est écrit, c'est écrit Moavim, les hommes, mais pas les femmes. Les femmes, elles peuvent, oui, se convertir. Donc, elle s'appelait la Rûte à Moavite. Maintenant, elle n'a pas changé son nom, qu'elle a pris un nom, Rûte Rabinovitch. Elle ne s'appelle pas Rûte Rabinovitch. Elle s'appelle Rûte de Moav. Ça, c'est son nom. Elle vient de Moav. Elle n'a pas changé son nom. C'est-à-dire, elle vit avec ça. Elle vit avec cette chose-là, qui est vraiment une tâche. Qu'est-ce qu'elle dit ? Tu viens de Moav. C'est comme David Améler. Tu viens de Zdome. Tu viens de Rûte. Tu viens de... D'où tu viens, David Améler ? D'où tu viens ? Quelle ascendance tu as ? Mais c'est justement ça. C'est ça, le Mashiach. Il vient de Zdome, le Mashiach. Parce que celui qui est dans Zdome et que là-bas, il fait Hidvodédout, il fait Hatsot et tout. Mais c'est le Mashiach. C'est ça, le Mashiach. C'est ça, le Mashiach. C'est là-bas même, de là-bas même. Mina Metsar Karatika, de l'étroitesse la plus grande, je t'ai appelé Hachem. Peu importe où je suis, dans quel bout je suis, je ne vais pas te lâcher. Je ne vais jamais te lâcher. Et plus je suis dans la boue, et plus Hachem m'aime. Il dit comment ? Il ne me lâche pas, alors qu'il n'a rien. Il n'a rien, il est dans la bile noire, il n'a rien du tout. Et il continue à me servir, mais ça donne un amour d'Hachem, une miséricorde extraordinaire. C'est ça, la Kéhula. C'est ça, la Kéhula.